En octobre dernier, la forêt du Val-Suzon a été la cinquième forêt française à être labellisée forêt d'exception. Après Fontainebleau, Verdun, La Grande Chartreuse et Rouen. Mais qu'est-ce qui vaut à ce massif forestier de 2100 hectares aux portes de Dijon une telle distinction ? Qu'est-ce que cette forêt a de si particulier ? Et même d'exceptionnel, c'est ce que je vous propose de découvrir, avec ceux qui connaissent le mieux, celle qu'on surnomme la petite Suisse bourguignonne. Pour bien comprendre, autant commencer par prendre de la hauteur. Je pense que sur le Val-Suzon, c'est l'endroit le plus beau. C'est la perspective la plus belle. Je voulais te montrer ça, il y a une co-influence de vallée et puis d'impression, d'émotion. Marlène Tréca et Jean-Marc Bouquerouffa veillent tous les deux, chacun à leur façon, sur le Val-Suzon, classé réserve naturelle régionale, depuis 2011. Marlène en est la conservatrice, Jean-Marc le garde forestier. Ici, le panorama est grandiose. Il révèle surtout une concentration de biodiversité exceptionnelle et pleine de contrastes. Là, ici, on est sur une zone très sèche, qui est exposée au plein sud, en hauteur. Et donc, vous avez une flore qui est vraiment particulière. On a des flores ici, plus de montagne, par exemple, ou de la flore carrément méditerranéenne. En fond de combe, comme vous voyez de l'autre côté ici, ou alors sur cette combe qui est ici, sur les versants nord, vous allez retrouver du hêtre, qu'on ne retrouvera pas, juste en dessous, sur le versant sud. En fait, étudier la flore et l'habitat naturel dans le Val-Suzon, c'est le rôle de Charles-Etienne Bernard. Tu fais un point où, du coup ? Alors là, tu vois, je pensais faire plutôt un point par ici, dans le fond de Vallon, là, au pied de cette pente. Là, ton chat aura du sol. On a la parisette aussi. Oui, la parisette à quatre feuilles. L'espèce à quatre feuilles, là, elle est en fruit. Il établit des relevés très précis sur certaines zones, sélectionnées pour leurs particularités. Ça permet de mieux connaître leur répartition, leur fonctionnement, et donc, du coup, de mieux savoir les protéger, finalement. Les préserver, et puis d'adapter la gestion en fonction des particularités, des espèces, ces choses-là. Le label forêt d'exception va permettre de multiplier les travaux de recherche autour de la richesse écologique du Val-Suzon, mais aussi de son occupation par l'homme au fil du temps. Doctorant en archéologie, Rémi Landois en a même fait le sujet de sa thèse. On a la chance ici d'avoir un massif forestier qui a pu préserver beaucoup de traces archéologiques, en fait. Et donc, finalement, on a un potentiel archéologique sous cette forêt qui est vraiment important et qu'on a décidé d'étudier dans sa globalité. Donc, pas uniquement de l'occupation, toute trace d'activité humaine qui a pu prendre place sur ce territoire et toute période confondue. Ces fortifications, datant du Néolithique, 4000 ans avant Jésus-Christ, ont été mises au jour dans les années 70. Depuis, une multitude d'autres sites archéologiques ont été découverts, certains tout récemment, et cette fois pas en grattant le sol, mais depuis les airs. Un avion a survolé la zone, a projeté un laser. Les informations qui ont été recueillies grâce à ce laser nous ont permis justement de déceler différentes structures archéologiques. Donc, en voici une, par exemple, avec justement un habitat qui n'était pas encore justement découvert, puisqu'il était recouvert par la végétation. On ne pourra jamais tout savoir à 100%, mais grâce au laser qui a été reprojeté sur le terrain, on a une meilleure connaissance du terrain. Si certains secrets de la forêt se révèlent vus du ciel, d'autres ne s'observent qu'à la loupe. Quand il y en a, en fait, c'est facile à voir parce qu'on le voit, c'est très abondant, en fait. Donc, c'est les petits points noirs qu'on voit ici, il y en a partout. Ces petits mollusques aquatiques ne se rencontrent qu'ici. Leur nom, des bitinelles de Dijon, lointains cousins de l'escargot de Bourgogne à ne surtout pas ramasser. Ils sont l'une des 70 espèces rares présentes et placées sous haute protection dans ce massif forestier, décidément pas comme les autres.